Nous sommes à la librairie Clébert avec Jean-Marie Pell, botaniste, écologiste, président de l'Institut européen d'écologie. On vient de découvrir ensemble ces images monstrueuses sur ce tremblement de terre au Japon. C'est une fois de plus la nature qui s'émancipe ? Oui, vous me l'apprenez puisque je le découvre avec vous en ce moment même. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que les grandes catastrophes se succèdent à un rythme tout à fait inquiétant. Il y a un chiffre. Les assureurs qui doivent évidemment prendre en charge les victimes et les sinistres ont constaté qu'en 2010, il y avait eu 960 catastrophes naturelles. Et que la moyenne des 30 années précédentes, c'était 600 par an. Donc il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui sont pour la plupart des catastrophes météorologiques et climatiques. Alors celle-ci, évidemment, c'est un tremblement de terre. Suivi d'un tsunami, quelques minutes après. Suivi d'un tsunami, comme c'est d'habitude le cas pour ces graves tremblements de terre dans cette région du monde en particulier. Moi, je n'ai pas du tout de réponse à cette question, mais je pose une autre question. Comment se fait-il qu'on ne sait toujours pas prévoir les tremblements de terre ? Je pense qu'il faudrait regarder de très près les comportements des animaux. On a dit qu'au tremblement de terre qui a eu lieu en Italie il y a un an et demi, pas loin de Rome, les rats s'étaient sauvés la veille. Bon, mais si c'est vrai, il faut vraiment regarder ça de très très près pour essayer de les prévoir. Et puis il faudrait essayer de comprendre pourquoi il y en a tant et de si grave si rapidement les uns derrière les autres. Vous parlez de l'évolution vue par un botaniste qui est notre invité Jean-Marie Ippel. On est 7 milliards bientôt, 7 milliards d'habitants sur notre terre. Notre pauvre terre peut-elle encore nourrir 7 milliards d'habitants Jean-Marie Ippel ? Elle peut paraître-il en nourrir 9 milliards. C'est le chiffre qui est prévu pour 2050. La réponse est oui à condition de s'y prendre autrement qu'on s'y prend maintenant. Il faudra par exemple qu'il n'y ait plus de spéculation sur les matières premières agricoles. Il faut mettre en œuvre de bonnes pratiques. Souvent les pratiques sont discutables et les rendements sont faibles. Il faut mettre en œuvre des systèmes d'échange entre les pays en permettant aux pays pauvres d'avoir leur autonomie alimentaire pour qu'ils ne soient pas totalement dépendants. Donc il y a des transformations extrêmement importantes à amener sur l'ensemble du monde de l'agriculture pour nourrir les 7 milliards aujourd'hui et les 9 milliards d'ici 20-30 ans. Sur votre carrière et sur l'évolution à l'âge de 10 ans, lorsque vous étiez un jeune gamin qui allait au catéchisme, qui avait 20 sur 20 au catéchisme parce que vous êtes quelqu'un de très croyant, vous découvrez la nature, notamment chez votre grand-père dans son petit jardin. À partir de 20 ans, en première année de pharmacie, vous allez avoir un herbier, préparer un herbier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalement ancré chez Jean-Marie Pelt, cet amour de la terre, de l'herbe, de son évolution. Quand aujourd'hui, 52 ans plus tard, après cette première année de pharmacie, vous regardez l'évolution, vous êtes inquiet, quel bilan faites-vous ? Écoutez, dans ce livre, l'évolution vue par un botaniste, j'ai récapitulé 50 ans de travail. C'est toute ma carrière qui est dedans. Et là, je me suis efforcé à faire une synthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté dans cette synthèse ? J'ai constaté d'abord que les botanistes ne sont pas beaucoup intéressés à l'évolution. Et que ce sont les zoologistes qui ont parlé d'évolution, avec Darwin et tous les autres. Donc la conclusion, c'est qu'on ne sait pas tout. Et que pour moi, ce livre qui est 50 ans de travail, où on parle beaucoup de fleurs, où on raconte beaucoup d'histoires de fleurs, certaines sont constillantes et intéressantes, comme ces orchidées qui se mettent à ressembler à des insectes, c'est un peu mon livre d'or. 50e livre et 50 ans de boulot. Voilà, l'évolution vue par un botaniste signé de Jean-Marie Pelt a partagé avec les spectateurs d'Alsace.